Et bien salut à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale Noël sur League of Legends. Vous vous y attendez bien, je n'allais pas faire une vidéo, enfin une petite vidéo comme j'ai fait avec les coffres mythiques comme vous avez vu ce matin. Du coup je me suis dit ok comme c'est Noël on va se refaire un petit plaisir, on va ouvrir quelques coffres. Alors après l'ouverture de coffres mythiques et un coffre hivernal classique. Aujourd'hui on va ouvrir 22 coffres hivernales et 5 coffres du solstice d'antan. Il faut savoir qu'on ne peut acheter que 5 coffres du solstice par jour, c'est la limite maximale si je puis dire. Regardez quand on va dans l'accueil, boutique pardon plutôt, boutique c'est plus simple. Vous voyez que là la limite quotidienne a été acheté, ah je crois qu'on peut en acheter encore un. Voyons voir, on a acheté ok donc c'est 6 max par jour du coup voilà on ne peut pas en acheter plus. Les coffres mythiques on aurait pu en acheter aussi mais bon après ce qu'on a vu ça n'a pas été le truc le plus fou. Si on peut s'acheter encore 5 coffres comme ça donc on va acheter vraiment le maximum de chez maximum. Ok on va tout acheter en maxi. Donc du coup c'est 6 coffres du solstice d'antan accompagné de 27 coffres hivernales. On va voir un petit peu ce que ça donne. On commence par quoi ? On commence par les coffres du solstice d'antan, c'est parti. Le premier coffre, marokai festif on l'a déjà c'est dommage. 3 bonnes du solstice ok. Et un fragment de coffre au trésor du roi des poraux. Pas mal, pas mal, pas mal. Deuxième coffre, on espère vraiment avoir quelque chose d'assez sympathique. Singa des neiges, ah ça c'est bien par contre. Parce que celui-là il est quasiment plus disponible. J'ai voulu vous le dire, on peut obtenir plusieurs petites choses dans ces coffres. Donc Nidalee, Lapin des neiges pardon. Timo l'elfe heureux, Nunu à l'atelier, vieux sans giléane, Trissana l'elfe sérieuse, Pergragas, Cogmon le renne, Sona nocturne, Chaque noisette à ma mure en bas, les popies de son, Miss Fortune sucre d'orge, maokai festif, Snow Merdinger, le blanc du gui, petit soldat gangplank, Katarina sucre d'orge, maléfique pervegard, Ziggs des neiges, Fiddlestick horror sucré, Lulu merveille hivernale, Singa des neiges, Sivir du blizzard, Malzard des neiges, Oriana merveille hivernale. On aimerait bien l'avoir celui-là, Séjoani chevaucheuse de Poro, pareil, Bard des neiges, Gnard des neiges et Syndra des neiges. Voilà pour ce qui est le solstice d'entendre, on espère au moins avoir un skin assez sympathique durant ce solstice, ça pourrait être cool. On va continuer du coup d'ouvrir d'autres petites choses, vieux Saint-Zilan, c'est pas celui que je préfère. Franchement j'aimerais bien Oriana ou Séjoani, des persos qu'on peut jouer donc c'est plutôt cool. Bah voilà, suffisait de demander, j'aurais mis Oriana, on a Oriana, c'est formidable, ça c'est pas la magie de Noël, ça, Oriana merveille hivernale du coup qu'on a. Donc ça c'est cool, ça c'est une bonne nouvelle, ça faisait partie d'un des skins que je voulais avoir donc je suis plutôt content. Et on se dit que le prochain qu'on voudrait ce serait Séjoani, si on a Séjoani serait magnifique. Non, on a Père Gragas, bon Père Gragas qui est en skin peut être joli aussi. Ok, fragment de trésor droit pour en plus, c'est cool. Père Gragas, c'est un champion qui a été overjoué la saison dernière, mais pendant un moment en jungle c'était complètement fumé. Ok, Maléfique Père Vegard aussi, on récupère la fin. Bon, je suis pas totalement déçu, je reste quand même plutôt satisfait. Maléfique Père Vegard qui est plutôt cool. Mokai Festif, bon on joue pas souvent Mokai, mais il a l'air sympa. Père Gragas, on va le garder aussi et Oriana, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va du coup l'activer tout de suite, vous voyez. On améliore en skin par exemple, parce qu'on voulait, on voulait ce skin, je le trouvais sympathique, donc c'est parti. On l'améliore cache, voilà, on déverrouille définitivement. Pas ce qu'on voulait, par contre le Zilean qui est juste là, c'est un quoi, c'est un Zilean à 520, il sera sûrement relancé bien sûr. Retourne au niveau des coffres. Allez, bon moment du solstice, j'ai déjà tout, donc j'ai pas d'intérêt particulier à crafter. J'ai tout crafté déjà, donc c'est pas super dingue, vous verrez dans les prochaines vidéos. Et là du coup, on attaque les 27 coffres hivernales. On espère franchement avoir peut-être un skin des neiges, ça pourrait être sympa, parce que c'est vrai qu'on peut, on n'a pas Gnard des neiges, on n'a pas Syndra des neiges, Barre des neiges serait bien aussi. On n'a pas eu la chance d'avoir des skins des neiges assez souvent, donc on aimerait bien, on en a un bon 1. Bon, on est parti du coup, on va pas en ouvrir 10, on va aller faire un par 1, parce que 10... Ok, Victor Créateur, on commence bien. Fragment de skin épique, en plus on joue Victor, donc une bonne nouvelle. Victor Créateur, qui est le plus joli skin sur Victor, même si Victor en lui-même n'est pas dégueulasse, franchement on aime bien. Donc ça, bonne nouvelle. Panthéon, Myrmidon, je suis pas fan, celui-là on voit sûrement le Daze. Et fragment de coffre au trésor du Roi des Poros, ça c'est cool, parce que du coup ça vous fait 2 coffres qu'on va pouvoir ouvrir avec des skins. Nickel, ça se passe plutôt bien. Corki, Urfrider, c'est bien. Il me semble qu'on l'a déjà, mais je suis pas sûr. Et un fragment en coffre du Trois-Boros. Pour l'instant on a 2 sur 2 fragments, ça c'est plutôt cool. On va peut-être se mettre comme ça, si vous le voulez bien. Pour voir du coup Corki, on le possède déjà. Du coup on va le désenchanter en essence tant qu'on y est. Hop, voilà, on y pense. Lui c'est un skin à 520, donc du coup on va relancer sûrement assez rapidement. Un peu plus tard. Et Victor qui est juste ici, on l'améliore en skin permanent tant qu'on y est. On fait tout à la fois ici, on fait tout, comme ça c'est fait. Hop, c'est beau ça. Ça c'est beau. Skin permanent épique, c'est parfait. On continue du coup avec les coffres. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Lissine acolyte, alors c'est le skin le plus moche de Lissine, on va pas se cacher. Il va être d'aise ou relancé immédiatement. Parce que c'est franchement le pire skin. Riven a repenti. Ouais, pourquoi pas, c'est pas non plus le meilleur skin de Riven. Je suis pas fan non plus. On commençait bien là, mais là... Oh, Malphite en champion, ça c'est bien. Je sais pas si on l'a. Enfin, au pire des cas, je pense qu'on va le death, parce qu'il me semble qu'il coûte quoi. Ouais, il coûte que dalle. Il coûte que dalle, en plus on l'a déjà. Donc posséder, 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 posséder. On peut activer Ziggs. Ok, on va voir ce qu'on fait. Si on possède tout ça, oui, déjà. Des enchantés en essence, hein. On le possède aussi, donc des enchantés en essence. Formidable, on activera peut-être Ziggs en temps et en heure, comme on le souhaitera. Hop, on continue. Wow. Balise Astroporo. Et un bon et solstice. Alors, les balises, je suis pas fan, en général. Celle-là a l'air pas mal. On va voir ce qu'on en fait. On l'activera peut-être s'il y a une balise qui nous plaît. Je pense qu'on va peut-être regarder une. Victor prototype. Ah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas le plus joli, mais bon. Cassiopeia Crochet de Jade. Hmm, c'est celui-là qui est joli ou pas ? J'ai des doutes. Cassiopeia Crochet de Jade. C'est celui-là qui est joli. Il me semble. Cassio est sympa aussi. C'est un bon perso. Qu'on n'a pas forcément sur le compte, mais un bon perso. Riven Repentie, 975 RP. Ouais, je suis étonné. Balise Poro. Ah, ça y est, là on est au niveau des balises. On va avoir quelques-unes. Alors, la balise Poro et la balise Astroporo. Ouais, bon, ça se vaut les deux. Ça a pas l'air super fou. Twisted Fate, le maléfique. Fragment de skin légendaire. Et enfin, une bonne nouvelle. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est plutôt cool, même. Puis TF qui est juste là. Ça, c'est cool. Cool, 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 cool. Il était en prototype. Ouais, celui-là, on va sur l'endresse. Mais là, pour TF, plutôt nice. Franchement, franchement. Balise Urf. Ouais. Un bon Mousselstice. On a quand même eu beaucoup de balises. Par rapport aux autres ouvertures que vous avez dû voir cette semaine. Là, on a quand même tout ce qu'il faut en balises Varus Rodeur. Ok. Un bon Mousselstice. Alors, Varus Rodeur, je vois pas trop à quoi il ressemble. Ok. C'est un skin classique. On n'est pas sur du skin prototype. C'est pas fou. Ok. Ah bon, Mousselstice, 150 essence et Icône, Sbire, Amitouflé. Oh, il est sympa. Oh, franchement. Où c'est qu'on peut l'avoir ? Il est là. Je trouve sympa. On va le mettre un peu, tiens. Il a l'air cool. On va continuer. On n'a pas eu de gem cette fois-ci. Atrox comme champion. C'est pas un perso qu'on joue, mais bon, s'il est gratuit, pourquoi pas. Dommage, on n'a pas eu de gem. C'est con. Sona la muse. Ouais. Sona la muse. Comment vous dire que Sona... Sona est où ? Sona, Sona est là. Ça, ça vaut 975, ça ? Waouh. Ouais, non. Ça, c'est pas quelque chose qu'on va garder, ça. Ça, c'est clairement quelque chose qu'on risque de déj juste après. Ok. Rengar, chasseur nocturne. Ça, c'est bien. Bonbon du solstice. Ok. Et fragment de coffre au trésor des rois poros. Quand on a 8, il nous en faudrait encore un pour pouvoir ouvrir 3 coffres. Je pense que ça peut le faire. Sur 10, on peut avoir encore un fragment. Sona arcade. Eh bien, voilà quand vous voulez. Là, tu vois, ça commence à le mieux. Déjà, quand tu joues sous le port, tu baisses ton froc et tout. Mais là, avec un skin Sona arcade, là, je veux bien. Et en plus, on a un fragment. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Nickel. Donc là, tu vois, Sona arcade, celui-là. On peut l'améliorer en skin permanent tout de suite. Tu vois, on perd pas de temps. C'est un skin qui est joli. On le prend. On l'améliore. On l'améliore. C'est parfait. C'est beau. C'est génial. Quand je vois ça, ça me ravit. Sona arcade. Skin permanent épique. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On continue, du coup. Oh non, bonbon du solstice. Essence. Et là, ça veut dire un icône. Oh bon. Voilà, je sais pas ce que c'est. C'est un icône invocateur. Même eux ne savent pas. Mais il ressemble à rien. Il n'est pas du tout sur le thème de la neige. Je ne pense pas. Auquel cas, il sera un peu gore. Queen comme champion. Pourquoi pas. Et un bonbon du solstice. Ouais, ouais. Bon. C'est pas folichon tout ça. Ni d'aller servante. Alors, l'artwork est joli. Le skin en lui-même. Ça ne doit pas être un super, super truc. Ah, Timo Blaireau. En tant que joueur de Timo. Comment vous dire que... Avoir tous les skins sur Timo est quelque chose qu'il faut. Donc bien. Vein, cœur de cible. On n'aime pas du tout. Je ne le trouve pas joli. Ok. Quatre coffres encore. Mort de Kaiser comme champion. Champion qui doit coûter quoi ? 1350 ou 3150 ? Quelque chose comme ça. Pas intéressant de le craft. Je ne pense pas. Allez, le troisième coffre. Panthéon Boulanger. Il y a un skin Panthéon Boulanger. Alors, soit j'atterris. Soit, euh... Ouais, je dois atterrir, je crois. Skin Panthéon Boulanger. Où c'est qu'il est ? Il y a un bug, là, non ? Panthéon Boulanger, il est passé où ? Allez, là. Toi, tu veux 975 Panthéon Boulanger ? What ? Ouais, d'accord. Bon. Pourquoi pas ? Je trouve ça bizarre, mais pourquoi pas ? Akali Infirmière, non plus. On ne veut pas Akali Infirmière. Et on continue avec le dernier coffre. Xerath. D'accord ? Un bombe du solstice. Un fragment Trader du Ramporo. Et une gemme. Alors là, la fin, on a bien fini. On a eu un fragment, une gemme, c'est cool. Bon, sachant qu'il nous faut quoi ? Il nous faut 10 gemmes pour pouvoir forger Vein, Voleuse Dame. On y est presque. C'est plutôt cool. Alors, mais non. Au niveau des champions. Quand je vois ça, Mordekaiser. Moi, ça me dit pas trop. Queen non plus, même s'il est activable. Et puis Xerath, je le possède déjà. Donc, je pense que je vais faire un petit truc. Relancer un champion permanent. Je vais relancer Atrox, Mordekaiser et Xerath. Je pense que ça peut être sympa. Et on relance. Il faut cliquer au milieu, pour ceux qui ne savent pas. Pour relancer. 50 Essences Bleues. Ça promet, ça veut dire qu'on est un champion de merde. Et Tariq. Ok. Je pense qu'on ne pouvait pas tomber sur le pire. Mais ce n'est pas grave. On va améliorer en champion permanent le petit Zixunet. Tant qu'on y est, voilà. Formidable. Ok. Pourquoi pas. Ça peut être cool. Au niveau des champions. Alors, on a quelques-uns qui sont permanents. C'est cool. Alors, on va faire ça. Ensuite, on ouvre les derniers coffres. Donc, Vein, cœur de cible. Ça, je n'en ai rien à foutre. Très clairement. Zilean. Relancer en skin permanent. Avec Victor, qui est juste ici. Et il doit y avoir le Varus qu'on va relancer. À moins qu'on ait un autre skin à 520 par là qui traîne. Est-ce qu'on a un skin à 520 qui traîne ? Ah oui. Celui-ci. 750, il vaut les signes. Bon, ça revient au même. Allez, relançons en skin permanent. Léatoire. Grève. Coupe Jarret. Ok. Pas terrible, tout ça. Pas terrible, pas terrible. Akali Infirmière. On n'en veut pas. On désenchante, bien sûr. Nasus. Soriel Nasus. Archiduc Nasus. On va le garder. Pantheon, celui-là, on va le garder. Baron Von Veigar. Alors, on va le garder pour l'instant. Cassio aussi. Ziggs, du coup. Comment Ziggs ? On va pouvoir l'améliorer en skin permanent maintenant qu'on a débrouillé Ziggs. Comme ça, on aura un petit skin dessus. C'est sympathique. Pac. Parfait. Surtout que l'artwork est joli. J'espère qu'en game, il est cool. Cyber et Réalé, on va le garder. Kayle aussi, bien sûr. Lixinacolite, nous allons le désenchanter, bien sûr. Formidable. Le Veigar. Le Veigar est joli. On a Veigar boss de fin sur ce compte. Alors, je ne sais pas trop. On va voir un petit peu. On va attendre. Malphite de l'Obsidienne. Celui-là, on va sûrement le désenchanter en essence. On n'a pas vraiment besoin. Maokai Festif. On va le garder. Même si on ne joue pas trop Maokai, on verra ce qu'on en fait. Morgana. Pêcheresse. Pourquoi pas. Nidalee du Royaume en Guerre, je le trouve joli. Nidalee et Servante. Alors, celui-là, par contre, on désenchante direct. On désenchante ou alors on a quelque chose pour relancer. 520, 520. Je relance souvent ceux qui sont à 520, pour ceux qui ne le savent pas. Après, c'est 975, 975. Et même si c'est 520, ça te immoe l'héros. Donc, ok. Donc, non. On va juste déjeanchanter, en fait. Hop. On récupère l'essence. Tac. On a Panthéon, Boulanger, au pire des cas. Panthéon, champion qu'on joue très peu. Donc, celui qu'on a du Royaume en Guerre est déjà très bien. Je pense que ça suffit. Pergragas. Ok, on garde. Celui-là aussi. Riven, Repentie. Franchement, il est activable. Mais qu'est-ce que je m'en bats les Valestines. On a Riven du Championnat. Riven, Lame du Dragon. Donc, ça suffit simplement. Singed des Neiges. On va le garder. Je pense qu'on peut acheter le champion, en plus. On peut l'acheter. On peut l'acheter. Non. Alors, attendez. Hop. Boutique. Si nous allons là, champion. Au niveau de prix pays. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut l'avoir, Singed, non ? Alors, ici, dans le promo, on s'en fout. GP. Sariel Nasus. Alors, Singed, il est là. Tu vois, Singed, en plus, c'est le perso qui coûte 450 points d'influence. Donc, franchement, Kale, c'est pareil. 450, on va déverrouiller. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va peut-être déverrouiller, je pense, Morgana. On va déverrouiller Morgana aussi. Hop. Ici. Tac. Tant qu'on y est. Autant déverrouiller quelques champions. Et derrière, on pourrait déverrouiller à Mumu. Hein. Voilà. Hop. Comme ça, c'est fait. C'est un truc. On se fait un petit champion mystère. Un petit champion mystère, c'est parti. Attention. Boom. Et Karim. Oh, on aurait pu tomber sur pire. Un petit skin, un petit skin aléatoire. On va garder, on va garder. On va pas faire le fou. On va garder. Ok. Donc, ça, c'est fait. Donc, là, Garen, il va me dire qu'il n'est pas activable, techniquement. Ok. Lui, on n'a pas le champion dessus. Lui non plus. Donc, là, on pourrait activer. On ne peut pas activer le Nasus. Mais on ne peut activer la Morgana. Donc, on va améliorer en skin permanente, tant qu'on y est. Activons la Morgana. Voilà, on aura un skin dessus. On vient de l'acheter. Hop. Parfait. Formidable. Le Gragas, père Gragas, on va l'améliorer aussi. On est le champion. On va en profiter. Tant qu'à faire. Hop. Parfait. Ensuite, je vous dis, alors, Sivir Spectaculaire. Je garde, mais je ne suis pas fou. Timo Astronaut, bien sûr. Bien sûr, bien sûr qu'on améliore le Timo. Le Timo est un champion que nous voulons améliorer 100%. Tac. Parfait. On améliorer aussi le Timo Blaireau. Parce qu'il faut avoir plusieurs skins sur Timo. C'est quasiment obligatoire. Tac. On déverrouille définitivement. Ainsi que le Twisted Fate. Le magnifique, bien sûr. Hop. C'est parfait. On améliorer aussi. Nice. Le Rumble, on va attendre un peu. On n'a pas vraiment besoin de le mettre. En plus, on n'a pas le champion. Donc, voilà. Je ferai sûrement un autre tri au fur et à mesure. Je verrai bien. J'ai déjà des trucs qu'on peut déverrouiller. Et maintenant, place au coffre du Roi Poro. Maintenant qu'on a fait un peu tout ça, on va forger, du coup, trois coffres du Roi Poro, je pense. Oui, c'est ça. Trois, six, neuf. On aura un coffre en plus. Hop. Forgeons tout ça. Ça va être bien, ça. Moi, je vous l'annonce. Là, on attend des skins qu'on n'a jamais vus. Là, il nous faut quelque chose qui rattrape tout. Je crois vraiment en ces coffres. Là, c'est parti. Là, il faut quelque chose de formidable. Vlad Diplomé ? Sérieusement ? Sérieusement, tu me mets ça ? Non, tu te fous de moi. Pas dans un coffre du Roi Poro. Non. Non. Vegard lutin. Mais non. Mais non. Et je dis non. Lui, c'est déjà verrouillé parce qu'on a déjà Vegard. Mais ça, je ne peux pas. Ça va se désenchanter. Oui. Oh, je suis triste. Là, j'espère que ce coffre va nous donner quelque chose de bien. Miss Fortune, agent secret. Eh bien, comment vous dire ? Bon, c'est un skin permanent. Là, on va le garder. Je ne vous le cache pas. Mais c'est compliqué. C'est même très triste ce qui s'est passé là. C'est même très très triste. Pour les balises. On va désenchanter la balise Urph. On va désenchanter la, je pense celle-là, la Stroporo. Je ne la trouve pas fan. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle n'est pas dingue. On va désenchanter celle-ci. Et du coup, on va utiliser celle-ci. Activer en skin de balise permanent. Aléatoire. Tac. Hop là. Ça, c'est fait. Boum. Voilà. Je la trouve jolie celle. On arrêtera du coup là-dessus. Bon, plutôt ravi de cette ouverture. Même si, je pense qu'on aurait pu avoir deux, trois petites choses en plus qui auraient été bien. Un peu unlucky. Au niveau de la fin, on a quand même eu tous cette fête de maléfique. On a eu quand même des singes et des neiges qu'on voulait. On a eu Oriana qu'on voulait. Enfin, il y a eu quand même deux, trois petites choses plutôt rentables et plutôt cool. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je suis quand même plutôt satisfait. Bon, on remarque quand même que les coffres hivernales sont plus rentables que les coffres du solstice. Voilà. Si vous voulez, après, on a eu singes et des neiges qu'on peut activer d'ailleurs. J'ai oublié. Et bien sûr, on active singes et des neiges qu'on vient juste d'avoir. Formidable, ce bon vieux singes, il est tout beau, il est tout frais, il est tout chaud. Donc, voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ce sera sûrement sur le re-roll des différents champions qu'on a pu faire. Ensuite, vous aurez d'autres coffres du Roi Poro qui ont été ouverts ultérieurement. Et ensuite, les bons du solstice. Voilà, voilà. Merci à vous de regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao. Merci.